Musique La blanchisserie du CHU de Toulouse est la quatrième hospitalière de France et l'année prochaine nous passons en GCS pour absorber aussi la ville de Toulouse et d'autres hôpitaux limitrophes, donc nous atteindrons 25 tonnes par jour. Dans ce cadre-là, on a installé des distributeurs automatiques de vêtements sur tous les nouveaux sites et on est en train d'en installer sur les anciens maintenant, liés à la réussite, l'implantation de ces nouveaux moyens de distribution, mais aussi cette nouvelle logistique. Nous avons pris ce type de distribution pour trois raisons. Jusqu'à avant l'EDAV, nous répondions surtout aux agents de journée, on ne savait pas répondre aux agents de nuit ni le week-end, on n'était pas bon sur ce sujet-là. Donc l'EDAV, ça permet de répondre 24h sur 24, 16 jours sur 7. L'autre idée aussi, c'était d'avoir les stocks déportés, c'est-à-dire que les stocks ne soient pas dans les vestiaires ou à l'usine, mais qui se trouvent au sein du site hospitalier, ce qui nous permet d'avoir au minimum 24h d'avance. Donc s'il y a une rupture, la rocade bouchée ou un arrêt de production majeur à la blanchisserie, le soignant ne voit pas la différence. L'autre critère aussi, c'était qu'on avait 25% de perte de tenue par site. On est passé de 25% de perte à 2% de perte sur les secteurs où il y a des distributeurs de tenue. Il suffit d'avoir une carte professionnelle, avec une technologie bien spécifique. Donc après, on passe le badge devant le lecteur du distributeur. On a les articles auxquels on a droit en fonction de la spécialité que nous avons. Donc je vais sélectionner les tenues et je vais commander. J'appuie uniquement sur les touches des articles que j'ai besoin. Je fais départ. Les vêtements vont arriver présentés sur centre, en parlant. Donc je décroche le vêtement sans enlever le centre de la machine. Le centre vide va repartir. Je ne m'en occupe pas. Paul Riquet a été très bien conçu par rapport aux positions des distributeurs, puisqu'il est positionné à l'entrée des vestiaires. Donc le personnel qui a passé devant, retiré sa tenue, aller dans le vestiaire, se changer. Et la fin de sa journée, il se rechange dans le vestiaire. Mais à la sortie du vestiaire, il y a des trappes de restitution. C'est un gros avantage pour la marche en avant du linge, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, pour les soignants. Parce que tout est calculé sur le parcours. Il y a une gestion de projet sociologique, en fait. Sociologique par rapport aux classes de métier, où il faut faire accepter qu'un médecin soit habillé comme une aide-soignante, sur la tenue de base. Le médecin, ce qui le différencie, c'est la blouse, comme le cadre de santé. Donc ça a été deux ans et demi de travail derrière, de tous les jours, pour faire accepter ce changement. Le premier discours, ça a été, on est dans un hôpital, on est là pour soigner, on n'est pas là pour faire du linge. Voilà. Donc l'argent économisé grâce au DAV. est remis dans les services de soins. Voilà, c'était le premier discours. Le deuxième discours, ça a été vraiment, il faut répondre à un besoin 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'une infirmière qui arrive, il faut savoir l'habiller dans la journée. Jusqu'à maintenant, on mettait deux mois à habiller quelqu'un, ce qui était très mauvais. Et donc il fallait répondre à ce besoin. Tout ça, ça a permis de réduire fortement les réclamations. En fait, on est parti au départ du projet sur un constat des réclamations, où sur les tenues professionnelles, on n'était pas bon. On était à plus de 250 réclamations sur l'ancien système. Et là, juste uniquement sur le secteur DAV, on a eu une réclamation officielle depuis un an et demi. Tout ça, ça a été rendu possible grâce à la technologie RFID. On est sur des puces RFID basse fréquence. Le DAV est basé là-dessus. Donc qui dit puces RFID, dit obligatoirement gestion informatique. L'informatique nous permet de savoir exactement le besoin en consommation par taille, par jour. Les agents qui viennent travailler sur le bâtiment viennent à la lingerie me trouver, où je leur paramètre les droits sur une carte professionnelle comme celle-ci. Donc il y a une technologie bien spécifique. Il y a une puce déjà dans la carte avec un code unique. Donc il commande des tenues. Ces tenues ont tous une puce à la carte unique. Donc la puce, elle renseigne l'article, la taille et la couleur. Les économies sont à plusieurs endroits. Alors première économie, ça on y pense tous, c'est à la blanchisserie. C'est-à-dire qu'on n'a plus à trier le linge à la blanchisserie et on n'a plus à utiliser de robot de pliage pour plier les tenues à la blanchisserie. Donc c'est des gains très importants. Moi, ça m'a fait réduire de deux postes à la blanchisserie. Deuxième gain, c'est au niveau des services de soins. Dans ce projet-là, la direction de soins a rendu quelques postes d'aides-soignantes qui étaient dédiés à des fonctions logistiques. Troisième gain, c'est sur les stocks et les approvisionnements et les pertes. C'est-à-dire que moi, en passant de 25% de pertes à 2%, j'ai gagné ces 23% d'achats annuels qui ont représenté plus de 180 000 euros sur le projet DAV. codeอง.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?